Et bonjour à tous, ici c'est AkanetMC, j'espère que vous êtes toutes et tous très bien, alors nous retrouvons dans cet épisode numéro 58 sur The Legend of Zelda Breath of the Wild, l'intégral, et c'est parti les gars, on va continuer notre aventure au niveau des quêtes secondaires, on va se rendre cette fois-ci dans le village des Caraï, donc comme vous pouvez le voir je n'ai pas bougé par rapport à la dernière fois, comme d'habitude je tourne cet épisode à la suite, n'est-ce pas, histoire de prendre un petit peu d'avance quand même, alors le village des Caraï qui va être assez sympa à faire je pense, parce que d'après les images que j'ai sur mon bouquin c'est assez joli, notamment quand il fait beau en fait, donc on va devoir faire l'homme tropical si je puis dire, voilà, ok alors on va commencer par la quête numéro 1, moi je pense que le mieux c'est de le faire dans l'ordre finalement, parce que bon, même sur le bouquin c'est dans l'ordre, donc on va essayer de le faire dans l'ordre, et puis voilà, donc le village des Caraï, c'est par là, alors déjà il faudrait qu'on soit le jour, alors y aurait-il quelque chose pour passer la nuit finalement, tiens là, on va juste qu'on mette un coup de feu là, hop là, allez midi, on va mettre midi pour être sûr, et donc là il va falloir qu'on parle à Platy devant sa maison, déjà on le sait il y a des strings, et elle a une espèce de robe rouge, enfin je ne sais pas trop ce que c'est, Platy. Ah, est-ce que ce serait elle là ? Mais oui c'est elle, alors on voit le truc carrément, je dis Platy, ça marche par commande vocale, et on voit le point d'esclamaçon rouge à travers les murs, c'est quand même trop fort, tu es un voyageur, bienvenue au village de pêcheurs des Caraïs. Mon mari est un pêcheur, quant à moi j'élève nos deux filles et je m'occupe de la maison. Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour le repas de ce soir ? Une paella de la mer, une paella de la mer ! Ah ah, d'accord d'accord, va pour une paella de la mer. Youpi ! Mais il va me falloir une boîte de beurre et un Turbomax, je n'en ai plus du tout. Les tâches ménagères m'occupent tellement que je n'ai pas le temps d'aller chercher les ingrédients moi-même. Peux-tu te charger de rapporter les ingrédients manquants ? Bien sûr, vraiment, j'ai bien fait de te demander. Je t'attendrai ici. Super. Alors, il faut qu'on trouve un Turbomax, les amis. Alors, qu'est-ce qu'un Turbomax ? Je crois que c'est les coquillages bleus, là. Est-ce qu'on a des coquillages bleus ? A priori, non. Malheureusement, on n'a pas ça sur nous, donc on va avoir cherché ça sur la plage, parce qu'apparemment ça se trouve sur la plage. Sur la plage de la Bourggrade. Ok, déjà, mode de beurre. Est-ce qu'on a... Ah oui, des modes de beurre, c'est bon. La plage de Bourggrade. Visiblement, un truc que je n'ai pas découvert. Écoutez, on va faire le tour. Apparemment, c'est loin du village. On va voir si on trouve ces coquillages. Ou alors, si on l'a pris en photo, ce qui m'étonnerait très fortement. On va faire ce qu'ils disent. On va... Ben, c'est bien ce que je me disais. On ne l'a même pas pris en photo, du coup, on ne va pas pouvoir le rechercher avec le détecteur. Peut-être qu'il y en a là-dessous. On ne sait jamais. Donc, ça s'échoue sur la plage, apparemment. Il faudrait qu'on trouve ça. Sinon, je sais, on peut peut-être en trouver. C'est sur la fameuse île, là. Attendez, il y a une pancarte ici. J'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a écrit. En tout cas, c'est très joli par ici. Entre des monstres. Nous n'ouvrons que la nuit. Ah, c'est Kilton. C'est Kilton ici. Ok. Ah, regardez. Turbo Max. Ça y est, j'en ai trouvé un. Nickel. Que demande le peuple. Bon, on va en voir. Ah, putain. Par contre, les gars, c'est joli ici. J'ai vraiment pas envie de finir les quêtes d'ici. C'est trop beau. Ça fait penser à Super Mario Sunshine. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, Super Mario Sunshine, c'est beaucoup tropical. Et donc, du coup, ça me fait penser à ça, finalement. Alors, il y a un truc que Jardin aurait qu'ils mettent dans Breath of the Wild. C'est le fait qu'on puisse aller sous l'eau. Alors ça, par contre, ce serait quelque chose de vraiment génial. Si on pourrait aller nager sous l'eau, ce serait trop bien. J'étais en train de me dire, est-ce que c'est des Turbomax ? Tu as des flèches en bois, j'en avais besoin. Ah, je manque de rubis. Je n'ai pas assez de rubis. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un oint de coco. Bon, on va aller lui donner ça. Non, il n'y a rien. Ok. Oh ! Un bouclier poisson. Alors ça, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas ce bouclier. Mais à vrai dire, voilà. Ce n'est pas que je ne peux pas, mais je ne peux pas. Bon, bah tiens. Je vois que tu as trouvé tous les ingrédients. Je peux les avoir ? Merci beaucoup. Je les prends. J'espère que ça va être bon. Tiens, c'est pour te remercier. Allez, ne fais pas de manière. Cinq entrebiviers. Cool. Au fait, tu veux manger avec nous ? C'est presque prêt. Pas et là de la mer. Ah ouais, ça restaure dix cœurs plus de eau. Ok, très bien. Bon appétit. J'espère que ça te plaira. Le repas du soir. Très bien. Bon, quête numéro 2. Trésor englouti. Perlez à Biscus dans le village des Caraïs. Le vieil homme se trouve en général sur le ponton ou devant sa maison. Interrogez-le au sujet de l'océan pour démarrer la quête. Biscus. Ah bah c'est lui là. Bonjour. Tu es un voyageur ? Bienvenue au village des Caraïs. Je m'appelle Biscus et je suis le chef de ce village. Ah très bien. Si tu veux des informations sur la région, n'hésite pas à me les demander. Parle-moi de la mer. Après ce que dit... Euh... Ce qui se dit dans le village, il y aurait un trésor englouti quelque part ici. J'irai volonté à sa recherche, mais... Mes vieux os ne veulent rien savoir. Toi par contre, tu es encore jeune. Pourquoi ne pas tenter ta chance ? Carrément. Ah l'enthousiasme de la jeunesse. Si ce qu'on dit dans le village est vrai, au centre du triangle d'or, sous l'océan, dort un trésor. J'y pense. Tu n'as pas de bateau ou bien ? Tu peux utiliser mon radeau si tu veux. Il est attaché au quai. Très bien. Le radeau de Biscus qui vous conduit à l'endroit voulu se dirige à l'aide d'un éventail courroux. Si vous n'en possédez pas, retournez sur le plateau du prélude et emparez-vous de celui qui repose sur la berge nord-est de la rivière Haute de l'au-delà. Très bien. Vous avez également l'occasion de récupérer plusieurs dans la forêt courroux. Pas besoin les gars, pas besoin. Vous savez où est-ce qu'on va aller ? On va aller ici, parce que je sais qu'il n'y en a pas besoin d'aller très loin. On va aller ici. Très bien. Donc une fois qu'on aura le bateau, coupez la mare d'un coup d'épée, donc oui, avant de mettre le cap au sud en direction des trois petits rochers qui affleurent à la surface de l'eau. Vous devez agiter l'éventail devant la voile pour faire avancer le bateau. Arrêtez le bateau au centre du triangle formé par les trois rochers et remontez un à un les coffres qui reposent au fond de l'eau avec Polaris. Vous obtiendrez entre autres une épée électrique et plusieurs pierres précieuses. Rejetez les coffres à l'eau une fois que vous avez fouillé, puis faites votre rapport à biscus. Très bien. Ok, donc ici, normalement, il y a un éventail Korogu. Ouais, regardez. Très bien, les gars, nous y sommes. Par contre, il y a beaucoup de luminosité là. Impressionnant. Il y a une espèce de tempête de sable, je ne sais pas trop ce que c'est. Il veut qu'on pète le truc avec un coup d'épée, donc ça c'est bon. Tiens, on va mettre un coup de ça. Voilà. Ensuite, on va prendre l'éventail Korogu et il faut qu'on se dirige vers... Ah, ici ! Très bien, ok. C'est ici qu'il faut qu'on aille. Allez, on va aller voir ça. Là. Du coup, on y est presque là. Donc du coup, ça voudrait dire que si je prends... Ah, ouais, regardez, ils sont là. Ah, pourquoi il pleut ? On va peut-être encore avancer un peu. Là, on devrait y être. Voilà. Hop, par contre... Là, c'est bon. Ok. Alors. Le premier. Qu'est-ce que c'est ? Saphir Brut. Hop là ! J'aime bien pêcher comme ça, c'est stylé. Topaz Brut. Voilà. Ah, on est en train de partir à la dérive, si je puis dire. Ça, qu'est-ce que c'est ? Topaz Brut, je prends. Et le dernier qui se situe là-bas. Et on part bien à la dérive, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est à cause du vent, tout ça. Ah, la fameuse épée électrique. Ah, ouais, sauf que l'épée électrique... Qu'est-ce qu'on pourrait jeter ? Ça. On s'en fout un peu. Et voilà. Bon. Pour qu'on retourne là-bas, nous. Ah, le problème, c'est qu'il y a le vent. Ah, le vent ne veut rien savoir. Ah, c'est qu'il y a le vent, c'est qu'il y a le vent. Bon, les gars. On ne va quand même pas amarrer le bateau à quai, on va le mettre là. Voilà. Et donc, du coup, il faudrait qu'on reparle à notre ami. Je ne sais jamais quel bouton c'est. Ah, là, c'est ici. Alors, il est là, je crois, le gars. Ouais, c'est lui. Ne me dis pas que tu l'as trouvé. Incroyable. Tu sais, je ne suis persuadé que d'autres trésors d'hommes au fond de l'océan. Et attendent d'être détectés de découvert. Très bien. On va quand même le garder sur nous, le truc, là. Ça pourrait être intéressant de le garder. Ok, très bien. Nettoyage de plage. Parlez à Bachias, un pêcheur qui se trouve sur la plage du village des Caraïs, pendant la journée. Ah. Pendant la journée. Bon, on va faire ce qu'il faut. Voilà. Ah bah, tiens, bonjour. Ah bah, c'est lui. Moi, c'est Bachias, le pêcheur, même si je pêche pas vraiment grand-chose en ce moment. Il y a des monstres qui squattent tous les meilleurs coins de pêche du côté de la plage d'Arezo. Je pense à tout le bon poisson que j'amène. Que j'amène. Alors que j'amène là-bas. Ça, ça défrise. Tu m'as l'air plutôt balèze. Dis-moi, ça te dit d'aller leur botter les fesses ? Nos problèmes. Wouah. Voilà ce que j'aime entendre. Si tu vas à la plage d'Arezo, tu verras que les monstres y ont monté un camp. Je vais pas te faire la fond de t'expliquer ce que tu dois en faire. Ah bah, écoutez, on va y aller. Sauf que la plage d'A0, je ne sais pas où elle est. Un repère vous guide jusqu'à votre destination, si vous sélectionnez la mission dans le menu. Ok. Ok. Très bien, donc ce serait ici qu'il faudrait qu'on aille en recédé de là. Alors. Ça, c'est fait. Alors, on va sortir de là. Ah, évidemment, il pleut. Ah, il faut qu'on mette ça. Peut-être que j'aurais peut-être pas dû aller comme ça. Allez, 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 grimpe, grimpe, grimpe. Ah, c'est bon, il pleut plus. Cool. Non, je ne veux pas te tuer. Nous avons un Lézalphos là-bas. Ah, il est crevé. Ah, on a du minerai par là. C'est cool tout ça. Oh, regardez, ça, c'est un Korogu. Ça, je vous garantis à 100% que c'est un Korogu. Ah, non, c'est un petit Golem. Cool. On ne va peut-être pas prendre ça. On va prendre plutôt une épée électrique que je n'aime pas trop. Ça, c'est un... Ah, non, même pas. Ah, non, même pas. Allez, les gars, allons leur botter les fesses. C'est cet avant-poste là-bas. Il y a beaucoup de choses ici. Voilà, ça, c'était gratuit. Hop là. Attrape ta tête. C'est par ici qu'il faut qu'on attaque. Qu'est-ce qu'on va lui mettre dans la tête pour être sûr qu'il meurt ? Je vais lui mettre ça. Ok, donc lui, il est mort. Ça, c'est de l'approche furtive, les gars. Hop là. Bon, il y en a un grand juste là-haut. Il faudrait qu'on le défonce. Ah, j'ai mon truc qui a pété. Hop. Ça, c'est bon. Tiens, ça, je me demande, il ne faut peut-être pas le prendre en photo. Ah, il y a tellement de trucs à prendre en photo, les gars. C'est bon, lui, il est mort. Attends, si je t'en tire une dans la tête. Hop, c'est bon, lui, il est mort. Par contre, je n'ai plus de flèche, moi. Ok, donc il y en aura encore un. Je ne sais pas où il est. Ah ben, il est là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Alban en royale. Je prends. Il n'a pas bougé. Non, non, il est dans sa maison. Ah, putain, il dort. Bon, c'est vrai qu'il est quand même 4h du matin, donc évidemment, il pleut. Et je ne peux pas passer la nuit. Vous savez quoi ? On va faire un fagot de bois dans sa maison. Je suis comme ça, moi. Alors. En plus, on peut le faire, les gars. Je pensais qu'on ne pouvait pas, mais en fait, si, on peut quand même MDR, quoi. On a cramé sa baraque, quoi. En plus, il se réveille pile poil à côté de nos testicules. Hé, bravo, il n'y a plus un monstre debout sur la plage d'Arézot. Je ne sais pas comment il a fait pour voir, mais il doit avoir des caméras. On peut donc repartir pêcher là-bas. Et c'est tant mieux, parce que les poissons d'Arézot sont délicieux. François, c'est les moins que je puisse faire pour te remercier. Rubis argenté. Cool. Reviens quand tu veux. Je te ferai goûter les meilleurs poissons de ta vie. Très bien. Hop là. Maintenant, il faut qu'on aille faire... Donc, parler à Camis sur la pointe sud de l'étang en forme de cœur situé sur le mont Frisette. Alors, le mont Frisette. Ah, ok. Ici. En forme de cœur. Donc déjà, il faut qu'on aille ici. Il y avait un truc ici qu'il fallait qu'on enlève. Tiens, on va le mettre en étoile, celui-là. Non, on va le mettre en... On va le mettre en arme. Parce que c'est ici qu'on peut récupérer des armes. Ok, donc il faut qu'on aille là-haut. On va y aller. Radimax. 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 On va pouvoir se faire des places stylées avec ça, les gars. Je vous le dis. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Ne t'approche pas d'elle. Je l'ai vu en premier. Il y a erreur. Ah, ah bon? Tant mieux. Je m'appelle Camis. En fait, je me suis perdu et j'ai atterri ici. C'est à l'heure que j'ai aperçu au beau milieu de cette terre reculée une femme magnifique. J'ai d'abord cru à un mariage, puis à un fantôme. Je me laisse parfois emporter par mon imagination. Quoi qu'il en soit, crois-le ou non, elle correspond parfaitement à mon lien féminin. C'est pour ça que j'ai pris une grande décision. Je vais lui avouer mes sentiments. J'ai décidé pour le jour, que le jour où je trouverai mon âme sœur, je ferai ma déclaration en lui donnant une fleur silencieuse. Si j'en avais une, je courrais de ce pas vers cette femme. C'est fou, quand même. Tu ne trouves pas quelle est la représentation parfaite d'une fleur silencieuse? Alors, je crois qu'on en a une sur nous, mais je ne suis pas sûr à 100%. C'est une fleur silencieuse. Ah, j'en ai 26. Elle reste digne malgré la pluie, comme si les gouttes ne l'atteignaient pas. Qu'elle est belle et qu'elle est fière. J'aimerais lui parler, mais je ne possède rien qui ne puisse lui faire plaisir. Si c'est moi, j'avais une fleur silencieuse. Oui, ce parfum, c'est exactement ça. Attends, tu n'aurais pas une fleur silencieuse sur toi? Oh, tu peux me la donner, je t'en supplie. Je t'offre ma fleur. Ah, enfin dit comme ça, merci, merci. Maintenant, je devrais trouver la force de la courtiser. Oh là là. Ah, je n'y arrive pas. Dès que je pose les yeux sur elle, mes jambes se mettent à trembler et refusent de bouger. Je suis désolé, mais voudrais-tu bien aller lui donner cette fleur de ma part? Je m'en charge. Oh, merci du fond du cœur. Tiens, reprends la fleur silencieuse. Lol. Ah, dis-lui bien que c'est de ma part. Bon, bah, on va aller lui donner. Ça va? Ça va, je ne pensais pas te rencontrer sous la pluie. C'est toi, le Voïc qui est censé être mon âme sœur? Non, ça m'étonnerait. C'est bien ici les temps des amoureux dont parle la légende. Tout ce que je vois, c'est ce Voïc bizarre là-bas. Mais j'ai réellement rencontré mon âme sœur ici? Quoi? De sa part à lui. Tiens donc, cette fleur vient de ce Voïc? Tu sens me dire la vérité. Aime bien. C'est toi qui m'offre cette fleur? Désolé. Tu n'aimes pas les fleurs silencieuses? Au contraire, ce sont les fleurs que je préfère. J'aimerais bien savoir comment tu es au courant. Es-tu un espion des bandits? Non, 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 pas du tout. Les fleurs silencieuses sont mes fleurs préférées. J'ai décidé il y a longtemps d'offrir cette fleur à mon âme sœur si un jour je devais la raconter. Ton âme sœur? Si ce n'est pas le destin, alors ça veut dire que c'est toi, le Voïc, qui est censé être mon âme sœur? Très bien, j'accepte, mais tu vas devoir m'avouer tes sentiments en bonne et du forme. Hein? Pas de hein? Qui tienne. Parle. Dis ce qu'un Voïc doit dire à une vaille. Hein? Du genre je t'aime ou tu veux bien sortir avec moi? Hein? C'est assez soudain, mais oui, avec plaisir. Que... Tu as entendu? C'était une déclaration d'amour, une vraie de vraie. J'ai du mal à croire que la première personne qui m'avoue ses sentiments pour moi soit mon âme sœur. Je suis très touché. Sniff, la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Je ne trouve pas les mots pour te remercier. Tiens, c'est pour toi. 20 rubis rouges pour tout ça. Quoi? Mais quel radin! C'est tout ce que valent tes sentiments pour moi? Ih, pardonne-moi, c'est mieux comme ça? Sans rubis argentés? Ouais, ça ira. Hé, toi, j'imagine que je dois te remercier. J'espère qu'un jour, tu trouveras une vraie aussi bien que moi. Ok. Du coup, je ne sais pas ce qu'ils vont faire ensemble, mais on ne veut pas le savoir, bien évidemment. Bref! Ensuite, peur, panique de la foudre. Parlez à Chimina, au lac du Relais. Au sud-est de la tour Firone. Au sud-est. Ok, c'est ici qu'il faut qu'on aille. Ok. Très bien. On va aller faire ça. Ah bah tiens, Thierry. Ça tombe bien. On va te vendre des trucs à toi. Oh, bienvenue! Voyez-vous, Moussams. Un trisor que vous cachez là. Un scarabée lame. Savez-vous que j'adorais ces petites bêtes? Voudrez-vous bien me la céder? Mais j'ai mal entendu un petit truc. Vous, en échange, que direz-vous d'un riz à la venaisson robusto? Marché conclu. Ah! On peut avoir des trucs comme ça. Ok, super. Youhou! Je suis profondément touché. Vous êtes bien aimable, monsieur client. Je chérirai cette adorable scarabée. Vous pouvez compter là-dessus. Alors, passons à autre chose, si vous voulez bien. Je veux vendre. Alors, qu'est-ce qu'on va lui vendre? On va lui vendre dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on va lui vendre? Qu'est-ce qu'on va lui vendre? Qu'est-ce qu'on va lui vendre? Déjà les rubis. Le saphir. Et l'ambre brute. On a aussi de la topaz. De l'opale brute. Et le truc qui rapporte le plus par nombre de lots. La gem nox. Voilà. C'est cool tout ça. Alors aujourd'hui aussi, ce qu'on va faire pendant cet épisode, qui arrivera bientôt à sa fin. Allez, allez cut. Tiens, attends quand même. Qu'est-ce que tu as à vendre? Je veux acheter. Qu'est-ce que tu as? Ah bah des flèches en bois. Écoutez, je prends. Mais bon, il n'a pas grand-chose. Donc voilà. Voilà. Alors attendez. Il faut qu'on trouve Chimina. Est-ce que c'est elle? Ouais, c'est elle. Hi, c'est terrible, c'est terrible. La foudre ne cesse de tomber sur ce volet. Tous les soirs, je tremble comme une feuille dès que la pluie arrive. Dis-moi, pourrais-tu trouver la cause de ce phénomène? Compte sur moi. Vraiment? Oh, merci, merci, merci. Alors je disais que pendant cet épisode, ce qu'on fera, c'est qu'on arrive à voir Kilton et on va échanger tous nos trucs de monstres pour acheter tous les trucs de Kilton. Parce que ça aussi, ça fait un truc de... Ça fait un truc partie du 100%. Donc on fera ça. Alors. Grimper via l'échelle en haut de la tour de Gay. Grimper via l'échelle. On va s'emmerder. Hop. C'est ça qu'ils veulent qu'on enlève. Donc on va peut-être l'enlever. Bah du coup, on va jeter... On va jeter ça. Tant pis. Et voilà. Là, tu peux être sûr qu'il n'y aura plus de... Tonnerre. Hein? Vraiment? Tu as trouvé ce qui attire la foudre ici? C'était une hache. Je vois. C'est donc sur cet objet en métal que la foudre tombait? Comment a-t-il bien pu attirer là-haut? Merci d'avoir mené l'enquête. Tiens, prends ce petit quelque chose pour ta peine. Casque isolant? What the fuck? C'était ici qu'on pouvait obtenir le casque isolant? Très bien. Bah je l'ai acheté pour rien effectivement pendant le stream. La personne se reconnaîtra qui m'a fait la remarque. Je suis tellement soulagé. Ok. Casque isolant. Très bien. Bah on l'a en double. C'est pas grave. Donc voilà. Bah écoutez, on a fini dans toutes les quêtes du village des Caraï. Finalement. Et maintenant il va falloir qu'on fasse une, deux, deux quêtes, deux quêtes secondaires qu'il y a dans la région de la tour du lac. Tour du lac. Donc là qu'il y a, là qu'il y a, tour du lac. Ok, c'est ici. Mais avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir Kilton. Donc pour ça, on va retourner au village des Caraï, parce que c'est le plus proche. On va mettre la nuit. Et on va aller voir Tonton Kilton. C'était la fameuse pancarte qu'on a vu au début, là. Bienvenue dans l'entrée des monstres, uniquement la nuit. Ouvert uniquement la nuit, je sais pas quoi, là. Ok. Alors. On va faire ça. Ensuite on va vendre un petit peu tous les trucs qu'on peut. Le souci, c'est que je vais certainement avoir besoin de parties de monstres pour finalement améliorer mes armures. Mais bon, après c'est pas très très grave non plus. On a le temps, on a largement le temps pour tout faire. Donc voilà. Pour l'instant, il faut qu'on achète tous les trucs de Kilton. Ce serait vraiment bien. Du coup, on va mettre... Non, non. Je veux attendre la nuit. On va mettre la nuit. On va aller voir Tonton Kilton. On va lui échanger plein de trucs. Hop. Voilà, il est juste là-bas. On peut pas le louper, hein. Et attendre, le truc que je suis en train de me demander. Non, on peut pas. Ok. Il y a un truc que j'ai envie de faire. On va lui rendre hommage. En même temps, on court plus vite. C'est vrai qu'il n'y a pas de Kouroukou ici. Je ne sais pas pourquoi je me casse la tête. Hop là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Radimax. Cool. Bonjour. Je sens comme un regard incroyablement mauvais sur moi. Ah, c'est toi. Quelle tenue effrayante. Avec ça sur le dos, je doute qu'aucun humain soit capable de rester de marbre face à toi. Bonsoir. Je peux t'aider. Obtenir des strums. Alors, les amis... Les écailles d'ordre, on va peut-être quand même éviter. On n'est pas fous. Mais du genre ça. J'échange tout. Ça. Hop. Ça. Ça. Hop. OK. Ensuite, il y a ça. Oh, ça, ça va rapporter beaucoup à 345 seulement. Ça, par contre, ça va rapporter beaucoup. Ça, encore plus. Bon. On a 4000 strums. Donc, je pense que là, ça devrait le faire. On va l'utiliser maintenant les strums. On va acheter tout ce qu'on peut. Au niveau des masques, en fait. Je veux surtout les masques. Ah, le masque de l'hinelle. Alors ça, par contre, ça va le faire. Le filet monstrueux, il me semble qu'on l'avait déjà acheté, mais je ne suis pas sûr. Ah non, c'était la selle monstrueuse. Donc, le filet monstrueux. Ok. On a tout acheté finalement, sauf peut-être ça. Ah, mais ça, ça ne sert à rien en vrai. Ça, ça ne sert à rien. Bon, on a tout acheté. On a tout acheté. On a même acheté le truc de l'hinelle. Donc, on pourra le taper sans que... Peut-être qu'il faut le masque de l'hinelle, en fait, pour pouvoir le tuer rapidement. Je ne sais pas trop. Retour. Adieu. Que la nuit soit belle. Voilà. Et donc, maintenant, je vais vous dire un truc. Il est possible dans Breath of the Wild, avec notre ami Kilton, d'obtenir des médailles. Des médailles pour chaque type de monstre. Donc, en fait, le truc, c'est qu'il faut à chaque fois mettre le masque correspondant au monstre que vous tuez. Et il y a un certain nombre de monstres qu'il faut tuer. Par exemple, 100 pour les moblins. 200, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, pour les bocaux blins ou des trucs comme ça. Et il faut à chaque fois qu'on mette le masque correspondant au niveau de la tenue, là, ici, là. Vous voyez ? Par exemple, il faut qu'on mette celui-là. Donc, c'est les masques de bocaux blins. On a les moblins. On a les alphos et les linels. Donc, il y a une médaille pour chaque fois un type de monstre. Donc, il y a 4 médailles en tout à avoir. Donc, les linels, la médaille de linel, la médaille de les alphos, la médaille de bocaux blins et la médaille de moblins. Donc, maintenant, la prochaine fois, dès qu'on se battra contre des moblins, bocaux blins, linels ou les alphos. Bon, linels, je pense que ça va prendre un petit peu de temps pour avoir la médaille. Mais, on mettra donc le masque correspondant. Alors, certes, ça va nous diminuer un petit peu quand même la défense. Mais bon, c'est toujours mieux pour essayer d'obtenir la médaille. Comme ça, au moins, vous le savez. Donc, voilà à quoi servent finalement aussi les masques. Ils ne servent pas qu'à vous planquer derrière les monstres, finalement, quand vous passez à côté d'eux. Ils servent surtout à avoir des médailles. Bon, médailles qui ne servent à rien, mais ce sont des genres de trophées, en fait, tout simplement. Ce n'est plus ni moins que cela. Voilà. Bon, écoutez, on va se laisser là pour cet épisode numéro 57, il me semble. Bien, c'était bien l'épisode 58. Donc, il ne reste plus qu'un épisode normal où on fera des quêtes, comme d'habitude, avant d'aller enfin battre Ganon. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'espère que vous avez la hype comme moi. Et puis, bah, écoutez, en attendant, moi, je vous laisse ici cette fois-ci au village des Carrées, qui est un village très très beau. Oasis, j'adore. Je surkiffe. Il n'y avait pas beaucoup de quêtes, c'est dommage. J'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus long. Mais, voilà. Tiens, il y a quelque chose là-bas. Ah oui, j'avais vu aussi ce truc là. Ça, je suis sûr qu'il y a quelque chose là. On ira voir une fois. J'ai une balise, on ira voir. On ira voir au pire la prochaine fois, dans le prochain épisode, pour voir un petit peu ce que c'est. Donc, voilà. Allez, sur ce, les amis. Merci à tous et à la prochaine. C'était Iconite et c'est une expérience pour le next épisode. Oh, yeah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada